Bonjour à tous, merci d'être venu pour ce workshop autour des dynamiques d'investissement VC dans l'agri-food tech. Je me présente, je suis Lucille Benoît du fonds Supernova que je vais vous présenter tout de suite, ainsi que les dynamiques d'investissement sur ce secteur qui vous touche particulièrement. Donc Supernova, on est un fonds d'investissement qui a été créé en 2017 entre le Crédit Agricole et le CEA. Nous avons 771 millions d'euros gérés avec 78 entreprises en portefeuille. Nous avons 4 secteurs de prédilection qui sont la santé, l'industrie 4.0, les technologies du digital et l'énergie environnement et on peut opérer à tous les stades possibles, c'est-à-dire de l'amorçage au late stage. On a une équipe pluridimensionnelle avec 15 années d'expérience en moyenne en innovation, en industrie, en conseil et en financement. 7 de nos start-up dans notre portefeuille sont dans la French Tech 120. Nous avons 20 ans d'expérience et la marque de fabrique de Supernova, c'est d'investir dans la Deep Tech avec la majorité de nos participations qui contribuent à un ou plusieurs objectifs de développement durable. Donc qu'est-ce que la Deep Tech et quel est notre positionnement ? En fait, c'est d'investir dans les champions industriels de demain qui sont les start-up Deep Tech d'aujourd'hui. Donc la Deep Tech se base sur des technologies de rupture qui sont protégées par de la forte propriété intellectuelle avec des produits qui sont très différenciés et qui répondent à des besoins majeurs sur un secteur donné et dont le développement de ce produit est souvent long et coûteux, ce qui nécessite d'importants investissements. Ça nous permet d'avoir une performance ainsi qu'un impact économique et sociétal. L'impact économique, on le retrouve parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur des roadmaps de développement de produits assez longs, donc avec des entreprises qui doivent souvent générer des usines et donc participent à la réindustrialisation et à la souveraineté du pays. Et également un impact sociétal qui répond à des problèmes de transition écologique et de développement des filières agri-agro, par exemple. Ici, vous avez quatre exemples de sociétés dans notre portefeuille, dont deux qui sont en agri-agro avec Micropep, qui développe des micro-peptides en vue d'en faire des fertilisants et des herbicides, qui a créé un pôle de bioproduction à Toulouse et donc 44 emplois, ainsi qu'Afiren en agré-agro, qui est une start-up un peu plus implantée de longue date, qui, elle, produit des acides organiques à base de coproduits de l'agro-industrie, qui a créé une unité de production et donc sans emploi. Dans cette vue-là, ce que je disais sur les quatre secteurs de Supernova, on a voulu créer un fonds en partenariat avec le Crédit Agricole sur l'agri-agro pour la transition des filières, parce qu'on a vu que les filières agri-agro sont en train de vivre une révolution complète, ainsi que les industriels de ce secteur-là, qui doivent faire face à beaucoup plus de compétitivité et donc, et essayent de s'inscrire dans une agriculture plus durable et bas carbone. L'agri-food tech, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la deep tech ? Bien sûr que oui. Les agri-agro-tech, on les retrouve avec de la biotech, de la robotique, de l'intelligence artificielle. Ça correspond tout à fait à la définition que je vous ai montrée tout à l'heure. On a la réunion de compétences multitechnologiques et sectorielles avec la plupart des startups deep tech qui mêlent plusieurs compétences dans leur expertise. On a besoin d'avoir des roadmaps de développement de produits complexes avec des fortes industrialisations qui, elles aussi, génèrent de l'expertise et donc une forte capacité d'investissement. Et donc, c'est pour ça qu'on a le fond C4AT chez Supernova, un fonds de 100 millions d'euros avec un premier closing à 60 millions d'euros qui a été fondé avec le crédit agricole pour pouvoir connecter les acteurs industriels avec les meilleures avancées technologiques que l'on peut retrouver en Europe. Au niveau des tendances maintenant que l'on peut voir sur l'agri-food tech et des opportunités d'investissement. Si on fait un zoom sur la France, tous secteurs confondus en parlant d'investissement, on remarque tout d'abord, effectivement, tout le monde le sait, il y a eu une baisse des investissements en 2023, on peut peut-être dire une chute. Mais si on zoom un peu plus près, on remarque que le nombre de transactions est resté assez stable, que vous voyez là en gris, et qui montre qu'il y a eu certes des deals plus faibles, mais avec toujours des innovations qui sont là et des nombres de transactions qui restent les mêmes. En termes de vision européenne, la France, elle s'inscrit dans le top 3 des investisseurs derrière l'Angleterre et l'Allemagne. Et si maintenant on regarde toujours en France avec plusieurs secteurs confondus, ici vous avez une évolution des investissements en capital innovation, en fintech en gris clair, en technologie du digital gris foncé, et enfin la deep tech en orange, on voit bien qu'il y a une forte croissance de la deep tech par rapport à la fintech et à la technologie du digital qui ont profité du Covid en 2021-2022, mais qui reviennent en 2023 à des niveaux presque pré-Covid. Maintenant sur les secteurs agré-agro, ce qu'on peut dire c'est qu'on a 5 méga tendances qui s'en dégagent. On a premièrement la pénurie de main-d'oeuvre qui peut être répondue en promouvant l'attractivité du métier de l'agriculteur. On a une vocation à transiter vers une alimentation bas carbone pour faire face aux changements climatiques. On a enfin le besoin de préserver les ressources naturelles et donc les biodiversités à risque. Une volonté de faire évoluer nos modes alimentaires par des nouvelles habitudes de consommation. Et enfin, on a une volonté également de produire via une économie circulaire pour répondre à des problématiques des déchets. Au niveau des investissements en agri-agro dans le monde, vous avez en haut à gauche pour vous le nombre de transactions dans le monde et c'est intéressant de regarder ça comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai séparé ici, vous voyez, l'agri-food tech en orange du food service qu'on a appelé les innovations de service qui regroupent le e-commerce, les marketplaces, les restaurants en ligne, etc. On voit effectivement une diminution en 2023 mais quand même, si on enlève ces innovations de service, on remarque que la deep tech reste là, reste présente et a vocation à rester ici. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est la part des investissements early qui est en hausse et qui représente 30% des investissements mondiaux et 80% des transactions réalisées. Donc vraiment l'innovation poussée par des startups jeunes et avec des innovations de rupture en deep tech. Et ensuite, au niveau de l'agri-agro, la France, au niveau européen, reste dans le top 3 derrière l'Angleterre et l'Allemagne. Et l'Europe représente 31% des investissements mondiaux en 2023. Si on regarde maintenant par catégorie, toujours en agri-agro dans le monde, ce qui se détache en termes d'investissements en VC mondiaux, donc on a 10,6 milliards de dollars en 2023, la première catégorie, c'est les bioénergies et les biomatériaux qui regroupent tout ce qui est transformation de matières premières, etc. On a ensuite la biotech agricole, donc la production de nouveaux intrants, d'ingrédients pour l'alimentation animale, pour l'élevage. Et on a enfin l'innovative food, donc les aliments innovants qui sont donc les nouvelles protéines, les nouveaux ingrédients, tout ce qui est viande végétale, viande cellulaire, etc. En termes de R&D et de brevets dans l'agri-food tech, on a 48 milliards de dollars d'investissements R&D privés dans le monde, qui est quand même assez conséquent. Ce qui est à noter, alors c'est aux US, mais 50% des brevets agri-tech sont déposés par des startups, ce qui montre que l'innovation startup est bien là. On peut noter également la hausse de l'innovation autour de l'irrigation, qui est aujourd'hui un sujet majeur du réchauffement climatique. Et on remarque également une décroissance de la chimie de synthèse, surtout entre 2019 et 2022. L'agri-agro aussi représente un appétit pour les industriels, et c'est quelque chose à noter, surtout quand on est une startup, en termes d'acquisition ou de partenariat de R&D. En acquisition, dans le secteur des agroéquipements, de la robotique, on peut noter Augmenta ou Beer Flag, qui a été acquis par John Deere. On a ensuite une catégorie sur la biotech agricole, avec Simbor ou Bioferro. Ensuite, on a tout ce qui est agriculture digitale, avec les IoT, les softwares qui peuvent exister, avec Prospera, Granular. Plus récemment, Bill Berry, qui a été acquis par Trimble. Et enfin, on a la foodtech, avec notamment en France, l'acquisition de Ari & Co. par le groupe Avril. Au niveau des partenariats, ce qui est intéressant, c'est que les industriels qui sont évoqués sont tous des industriels mondiaux, dans plein de secteurs différents. En food, on peut parler de nouvelles protéines, de biologie computationnelle, avec Protéra, de nouveaux colorants alimentaires, avec Chromologics, de la biotechnologie, avec Ginko Bioworks, des entrants, de la biotechnologie. Et au niveau agriculture, on a plutôt des entrants et tout ce qui est digital farming et management des fermes, qui attirent beaucoup les partenariats industriels. Enfin, en termes de valorisation pour les startups, on voit une évolution, surtout en early, en série A, on voit une petite diminution en 2023, mais le late stage reste assez stable. Ce qui est à noter, c'est qu'en 2022, il y a eu une chute des investissements late stage sur toute catégorie. Et en 2023, le late stage est remonté, avec de nouveaux fonds qui se sont créés. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu des nouveaux fonds sur des innovations matures et sur le CID, l'expertise est vraiment sur des fonds à impact et experts sur leurs sujets. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit. C'était une courte présentation sur vraiment ce qui pouvait exister en France, en Europe et dans le monde, avec un zoom vraiment sur la grille et bien sûr, l'agro, on ne peut pas différencier les deux ensemble, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Là, c'est plutôt une phase actuelle. Pour la suite, vous voyez comment l'évolution réaugmentait, rédiminuait, comment vous voyez votre perspective future ? Alors, c'est difficile à répondre, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours beaucoup plus de startups qui sont là, qui lèvent des fonds dans plein de sujets différents. Ce que j'ai montré, c'est ce qu'on peut même voir en termes de partenariat industriel, ça brasse toujours beaucoup d'intérêts et donc non, je ne peux pas deviner comment va se passer la courbe parce qu'on ne pensait pas que la courbe va aller diminuer comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les fonds d'investissement sont là, les startups sont là. Donc, si ça diminue, ça ne pourra pas aller jusqu'en bas et c'est toujours quelque chose qui est d'intérêt. Comment est-ce que je peux me faire une opinion sur un dossier, sur la technologie d'une startup ? Donc, nous, quand on reçoit un dossier, ce qu'on regarde, en principal lieu, c'est la technologie et la valeur ajoutée de la startup sur un marché, on va beaucoup regarder la propriété intellectuelle qui va être protégée par la startup et ce n'est pas juste on a déposé un brevet, c'est vraiment ce que couvre le brevet et quelle est la techno qui a été intéressée par ce brevet. Donc, si c'est juste quelque chose de très large ou quelque chose de très précis, nous, on est une équipe assez experte, c'est-à-dire qu'on a une formation technique, on a vocation à aller dans le creux des sujets. Donc, on va vraiment creuser toute la techno qui est là. mais pour répondre à votre question, par rapport à une autre, c'est plus la proposition de valeur qui va être apportée et la protection qui va nous dire aussi comment est la technologie. On a aussi un regard sur l'intérêt d'industriels sur la technologie et l'attrait commercial qui nous donne aussi une idée de est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça peut potentiellement intéresser des industriels ? Alors, je vais répéter la question, je ne sais pas si tout le monde a entendu. La question était de savoir si on a des partenariats avec des industriels ou des coopératifs qui nous aident à évaluer un dossier, c'est ça ? Oui. La réponse, c'est que quand on va évaluer un dossier, on va essayer de... Donc, on se fait une idée en interne, mais on va essayer d'avoir l'avis d'experts parce qu'on n'est pas expert sur tous les sujets et surtout quand on travaille avec des deep tech et des innovations de rupture comme ça, c'est important pour nous d'avoir l'avis d'experts que ce soit si on travaille avec des nouveaux intrants, d'avoir l'avis d'agriculteurs sur le terrain qui vont nous dire si oui ou non ça les intéresse, ils voient un intérêt à la techno ou alors, c'est à nous d'aller chercher les experts, mais on n'a pas de partenariat fixé, on a des partenaires, enfin, on a des gens qui nous aident dans notre réseau, mais voilà, c'est à nous de regarder et d'identifier aussi l'expertise qu'on va aller chercher. J'ai une question par rapport aux deep tech, on voit que c'est une grande tendance que la BPI se concentre sur les deep tech, on voit aussi naître les pôles universitaires d'innovation sur la valorisation justement des deep tech, est-ce que vous, votre thèse d'amortissement, elle est déjà orientée par rapport à cette politique de partenaire ? Première question, et deuxième question, comment on fait sur une start-up qui n'est pas considérée comme deep tech ? Est-ce que ça fait partie de votre thèse d'investissement ? Alors nous, notre thèse d'investissement, c'est d'investir dans des deep tech parce qu'on vient aussi d'une fusion entre le crédit agricole et le CEA, le CEA qui est le centre de recherche atomique à Grenoble et qui a vocation de générer des innovations de rupture, ça fait partie de notre thèse, on ne va regarder que des dossiers deep tech. Après, comment on va caractériser les deep tech ? C'est de notre sort, en fait, c'est de savoir si pour nous, c'est une innovation de rupture. Je peux donner des exemples, par exemple, si on regarde des innovations sur les nouvelles protéines des viandes végétales, quelque chose qui va être juste de la cuisine, un agrégat de nouveaux ingrédients, on ne le considère pas comme une deep tech, mais par contre, une nouvelle protéine de viande qui va être faite à partir de fermentation, à partir d'ingrédients précis, pour nous, ça sera plus de la deep tech. C'est plus un peu comme ça qu'on va gérer ce niveau-là. Donc, nos critères de sélection, bien sûr, ça va être un aspect financier, on est un fonds d'investissement, mais ça va être également ce que j'ai montré tout avant, donc la technologie, un intérêt marché, une valorisation qui est vraie, une propriété intellectuelle forte et une valeur ajoutée par rapport à les concurrents qui existent sur le marché. Ça va être ça, nos critères et bien sûr, des critères financiers. Et ensuite, sur l'autre question, j'ai oublié également, je suis désolée. Ah oui, alors, c'est difficile à comparer. Donc, nous, on investit en Europe et en Israël, donc France, Europe, Israël. On voit passer, bien sûr, les startups US, on les étudie dans nos analyses de concurrence. Je ne vois pas trop de grosses différences. Il y a des très belles startups un peu partout. En Israël, il y a des très belles startups avec de très belles innovations. On en a en France, bien sûr. Au Pays-Bas, il y a énormément d'innovations sur l'agriculture, notamment sous serre. Ce qui est juste comparable, c'est les moyens de financement, je dirais, aux US qui sont peut-être un peu plus importants. via leur mode économique. Mais c'est difficile de comparer comme ça. Nous, on a des très belles innovations en Europe. Il en existe d'autres autre part. Parmi les dossiers qu'on reçoit, quel pourcentage on garde ? Ça dépend. Le pourcentage va être fluctué en fonction de la qualité des dossiers qu'on reçoit. Mais ça peut être, on peut recevoir une centaine, une cinquantaine de dossiers par mois et à la fin, par mois, on peut en garder quatre, cinq, quelque chose comme ça. Alors, si on regarde les dossiers étrangères qui veulent s'implanter en France, si elles sont européennes, oui. Notre critère, c'est d'avoir un siège social en Europe. Donc, européennes, Israël, oui, bien sûr que oui. Et très bien, si elle va s'implémenter en France, on a plein de choses pour la recevoir. Puis de toute façon, au plaisir de tous vous rencontrer, de tous vous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.